Que Dieu vous bénisse au nom du Saint Jésus Christ. C'est vraiment important pour chacun de nous se consacrer à l'éternel au moyen de la prière et des supplications. Nous voulons parler un tout petit peu là-dessus parce que Dieu nous a fait grâce de recevoir un prophète à qui Dieu a révélé sa parole. Pendant la journée, j'ai lu quelque chose que François avait écrit sur la dernière lettre circulaire et en se référant à la prédication du plein évangile. Il dit, entre autres, jamais depuis l'histoire de l'Église, il y a plus de deux mille ans, le plein évangile n'a été prêché et apporté comme aujourd'hui. à partir, au travers du prophète de notre temps, Dieu a révélé toute la parole de Dieu, toute la Bible. Et il nous parle beaucoup de choses, même en ce qui concerne les veillers et les prières. Ce sont des choses, Dieu nous a fait grâce d'avoir la révélation et l'intelligence divine de pouvoir placer chacune des choses bibliques à la juste place que notre Dieu soit loué. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. « Acte des apôtres » chapitre 2 Il y a deux versets que nous allons lire là-bas, verset 42 et le verset 46. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Luc 21 Vous voulons lire verset 34 à 36 « Prenez garde à vous-mêmes des craintes que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès ou l'ivronnerie et par les soucis de la vie et que ces jours ne fondent sur vous à l'improviste. comme un filet car il viendra sur tout ce qui habite sur la face, la surface de la terre, toutes à la terre. » Verset 36 « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. » Vous pouvez vous asseoir. William Branham, dans son temps, il disait ceci « Beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions. Peu de prières, peu de bénédictions. Pas de prières, pas de bénédictions. plus vous priez, plus Dieu vous bénit. Plus vous vous consacrez, plus Dieu devient proche de toi. » Parce que c'est la condition même exigée par Dieu pour qu'il soit proche de toi. Une vie consacrée, une vie de prières, une vie dévouée à la cause de la parole. William Branham, dans son temps, dans la prédication « Notre position en Christ », il dit ceci. « Quand un homme vit avec Dieu dans une sphère plus proche, vivre avec Dieu dans la même sphère, plus proche, tellement proche, vous arriverez à dire des choses qui s'accomplissent tout de suite. Dieu demande à chacun de nous une vie consacrée, une vie de prières. d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur Jésus dit en son temps, pendant son pèlerinage sur la terre, il dit à ses disciples « Veillez et priez afin d'avoir la force parce que la tentation viendra. » Le diable viendra. Il viendra. Il ne peut pas croiser les bras comme nous venons d'attendre il n'y a pas longtemps. L'ennemi, le diable, il ne veut pas que l'Église soit en paix. Il ne veut pas que l'Église prospère. Il viendra toujours nous déranger. Mais plus nous nous accrochons à la vie de prière, le diable fouillera loin de nous. Moi, j'ai toujours dit « Mon école du désert, les premiers ridiments de la foi ont été caractérisés par une vie de prière, une vie consacrée. » Je pouvais prier toute la nuit. Je commence à prier à 21h30 jusqu'à 6h du matin. Je n'ouvre pas les yeux. Je ne me rends même pas compte que je suis entré, je suis quelque part ici. Je suis loin. vous entrez dans l'esprit, vous ne suivez même plus le bruit qui se passe autour de vous. Et quand vous allez vous rendre compte, c'est déjà 3h du matin. Il persévérait. quand l'église est née, les piliers sur lesquels la foi était assise, c'était une vie consacrée, vie de prière. Il persévérait, non pas seulement dans l'enseignement, mais dans la communion, dans la fraction de paix et dans les prières. Bien-aimés frères, persévérait dans la prière, persistez dans la prière, insistez dans la prière, inaimérez fermement, une vie totalement dévouée. Dieu aime ça. Le Seigneur Jésus lui-même, frères et sœurs, notre modèle parfait. lui qui était né sans péché, mais pour qu'il puisse vaincre, il s'était consacré à la prière, même jusqu'à la mort. Regardez ce qui se passe là où nous sommes en train de lire en Luc 21. c'était heure fatidique, c'était crucial pour le maître. Quitte au double, il voyait la coupe, il se dirigeait vers la mort. Alors, il s'était consacré à prier. Les disciples dormaient, il disait, oh, priez pour que vous ayez la force. En tant que le prophète des prophètes, il voyait la fin des temps et les choses qui devaient arriver. Les menaces, c'est tout. Il dit à ses disciples, priez pour avoir la force. Nous lisons dans Matthieu 24. Matthieu 24, il nous dit ceci, au verset 30 42. Si nous prenons à partir du verset 40, alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissé. veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, si nous pouvons ajuster ces paroles, ces paroles tombent juste au moment où nous sommes en train de vivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des événements mondiaux qui s'accomplissent chaque jour seulement avec l'objectif de réveiller l'épouse. Et avant que le Seigneur puisse venir nous chercher, il y aura des temps de preuve. Malheur à celui qui ne menera pas la vie de prière. Malheur à celui qui ne sera pas consacré. Parce que les temps seront difficiles, plus difficiles que nous n'imaginons. Quand les églises seront fermées, quand la marque nabête va commencer à agir, quand la persécution sera là, malheur à celui qui est faible dans la vie de prière. Parce que la prière c'est une force comme nous la chantons toujours. C'est un dialogue avec le Seigneur. C'est au travers et au moyen de la prière que nous avons l'accès auprès du trône et déposer nos requêtes. la prière c'est le moyen qu'il y a disposé afin qu'il puisse être en dialogue avec ses enfants. Pour cela la vie de prière doit être une marque dans notre vie. Prier, prier, prier. 1 Thessaloniciens chapitre 5 1 Thessaloniciens chapitre 5 Nous pouvons lire verset 17 1 Thessaloniciens chapitre 5 Prier sans cesse Prier toujours Prier 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 sans cesse William Bradham explique ça dans la prédication la sémence n'hérite pas avec la balle il dit ceci au paragraphe 38 Maintenant avant de nous approcher de la parole nous voulons nous approcher de nouveau de l'auteur de la parole il se peut que vous mangez trop il se peut que vous vivez trop que vous riez trop que vous mangez trop mais vous ne priez jamais trop je veux donc que les hommes prient en tout lieu élevant les mains saintes sans colère et sans raisonnement intimité de 8 donc nous pouvons nous fatiguer à force de trop manger de marcher de rigoler et tout mais jamais jamais nous serons affaiblis à cause de prière bien au contraire la prière la prière nous donne la force et le courage la prière chasse le mal la prière chasse même la tentation la prière nous met dans une atmosphère où nous sommes proches de Dieu auparavant dans l'ancienne alliance c'est le souverain sacrificataire qui s'est chargé de tout pour aller dans les lieux très saints et faire les ablutions nécessaires mais depuis que le voile du temple s'est déchiré et que le saint des saints fut ouvert à la vue de tout le monde nous avons eu l'accès libre chacun de nous individuellement d'aller auprès du maître auprès du trône à chaque moment implorer sa miséricorde de poser nos fardeaux frère quel privilège Israël ne comprenait rien le voile du temple déchiré tout le monde était étonné or Dieu a ouvert la voie comme nous venons d'entendre ici dans la prédication la chance divine de la foi et de la guérison n'a pas été seulement confiée au prédicateur à tout celui qui croira voici les miracles qui lui accompagneront donc Dieu a donné à chacun de nous libre accès auprès du trône pour amener nos fardeaux pour dialoguer avec Dieu et de lui recevoir ses recommandations frères bien-aimés nous sommes une génération bémite il y a des choses que les hommes d'alors essayaient de sonder mais la Bible déclare que ce n'était pas pour eux mais c'est pour nous qui sommes arrivés à la fin du temps c'est nous qui comprenons Dieu parce qu'il s'est révélé à nous c'est nous qui pouvons définir correctement chaque élément biblique que ce soit la guérison divine que ce soit la prière que ce soit la foi que ce soit la divinité c'est nous qui avons la volonté parfaite de Dieu c'est un grand privilège la prière pour les chrétiens c'est une vie normale ça ne dérange aucun chrétien la prière c'est d'ailleurs frère Franck j'ai essayé de voir dans votre bibliothèque je n'ai pas trouvé cet exposé dans les temps et proches il dit le souffle même dans la vie des chrétiens est dirigé par la prière c'est à dire que quand il assemblait ah voilà la prière je vais vous lire ça oh j'aime beaucoup ça la prière frère Franck quand il a écrit cet exposé il parla aussi de la prière et dans la prière entre autres il dit ceci la page 16 la parole de Dieu dit soyez toujours joyeux priez sans cesse rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ ne teignez pas l'esprit ne méprisez pas les prophéties mais examinez toutes choses retenez ce qui est bon abstenez-vous de toute espèce du mal le souffle même de notre âme est maintenu par la prière inspirée par l'esprit c'est profond le souffle de notre âme est maintenu par la prière inspirée par l'esprit quelle profondeur si des personnes ou une assemblée négligent la vie de prière ils sont coupés de la présence même du Dieu tout puissant et se trouveront bientôt dans un état de tièdeur et d'indifférence compassée c'est vrai la religiosité s'installe et le spirituel disparaît on voit seulement la forme parce qu'on vient à l'église parce qu'on est chrétien parce qu'on a la bible parce qu'on a les brochures parce qu'on a les circulaires non moi je me suis rencontré avec un pasteur dénominationnel qui me dira frère Kojme toutes les brochures que vous avez moi aussi je les ai et quand je suis en train de prêcher je m'inspire même là vous voyez mais la vie de prière c'est une autre dimension je vous assure parce que je sais parce que c'est comme ça que je vis oh frère s'il y avait du temps pour vous expliquer combien de prêves je traverse là où je suis plus de 30 ans les démons vous combattent ici à l'église les démons vous voyez les démons visibles comme ça ils viennent vous tenter ils ne parviennent pas à te saisir la journée ils viennent te dire les choses ouvertes un jour je me suis en dormant c'est un millier c'est à dire que bon où il n'y avait aucun brin de lumière de la parole donc la sorcellerie dominée là et régnait et moi Jésus allait là-bas et apportait la parole et tous les démons qui se fâchent la nuit je m'endors comme ça une voix me parle lève-toi et prie j'ai dit quoi je ne me suis pas occupé de cela je voulais m'endormir encore lève-toi et prie la voix était encore plus intense j'ai sonolé un peu la voix revient encore lève-toi et prie frères et sœurs toute la maison était entourée alors de démons vous sentez même qu'il y a quelque chose de négatif je me suis mis à chez nous et j'ai commencé à prier j'avais tellement prié une onction touchant sur mon corps je me suis mis debout il n'y avait plus de lumière chez nous dans nos villages pas de lumière les lampes qu'on a une tempête exactement le pétrole terminé et c'est comme qu'il contrôlait tout alors tellement que j'avais une onction j'ai ouvert les portes et les fenêtres j'ai sorti dehors j'ai dit bon vous croyez que nous sommes des aventuriers mais cette fois-ci je vais vous prouver qu'il y a des gens qu'il ne faut pas toucher si je suis un aventurier venez faites ce que vous voulez tuer moi et puis c'est fini mais si jamais je vais vous prouver que le Seigneur Jésus Christ à qui je sers est vivant vous entendez il y a dans nos villages des animaux qu'on appelle portes malheures des oiseaux portes malheures la nuit vous entendez les cris de certains animaux qui vous mettent tout à fait dans un état il ne sait pas quoi expliquer alors des chacals qui tournaient des chats qui tournaient des hiboux voilà les hiboux dans nos villages donc quand vous entendez ces animaux là sachez bien que les démons sont en train de dominer des oiseaux comme la Bible dit l'apocalypse des oiseaux impures et odieux frères non Dieu est grand alors ils étaient réunis pour dire qu'on va le casser pour qu'il ferme sa bouche ils n'ont pas pu le faire le matin j'ai raconté ce que j'avais vécu aux autres nous sommes remis à prier encore nous avons remis les choses entre les ménites une semaine après la même scène sera faite et encore plus pire vous sentez que toute la maison est entourée de tous les démons du monde vous sentez vraiment je dis mais non il y a un élément étrange ici je me suis mis à nouveau à prier alors je les ai lancés si jamais vous continuez encore je vais vous enterrer et vous saurez qu'il y a des hommes de Dieu qui servent Dieu d'un cœur sincère je ne suis pas ici comme un aventurier mais je suis ici à cause de la parole de Dieu frères et sœurs qu'est-ce que je veux dire par là si j'avais mené une fille négligente je ne serais plus en vie parce que le diable ne nous aime pas ce qu'il fait c'est de nous tuer même s'il fallait nous tuer physiquement il veut fermer nos bouches frères nous devons glorifier Dieu parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit autrement un message saillant comme celui-ci au milieu des démons ils sont prêts à tout faire pour vous éliminer même physiquement le matin suivant 6h quelqu'un vient il me dit bonjour toi tu pries beaucoup comment tu l'as su donc il était déjà tout à fait étudiant ce sont ces gens-là ce sont ces gens-là frères bien-aimés William Branham ici en Allemagne il est venu prêcher à Karlsru sous la tente les démons sont venus pour arracher la tente et qu'il n'y ait pas de prédication mais Dieu comme il est riche à miséricorde il a fait voir aux prophètes qu'il y a des démons là ils sont en train d'invoquer Satan pour détruire la réunion prie frères et sœurs des hommes de ce calibre là regarde comment les démons font nous autres c'est seulement la grâce de Dieu et il a traversé des moments de cette manière-là mais quelle était la victoire c'est toujours la prière frères bien-aimés je vais vous lire encore Evalde Frank parce que c'est quelque chose de bien qui est là Daniel chapitre 9 écoutez j'aime ce chapitre à cause de la prière c'est un chapitre particulier pour moi Daniel j'aime toujours lire Daniel 9 verset 1 la première année la première année de Darius fils d'Asuerus de la race de Med lequel était devenu roi du royaume de Chaldeïen la première année de son règne moi Daniel j'ai compris par les livres qu'il devait s'accomplir 60 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé au prophète Jérémie maintenant remarquez verset 3 j'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications par les gènes le sac et les cendres la cendre j'ai prié mon Dieu et je lui fais cette confession une profondeur appelle toujours une autre profondeur voient que la lecture est très importante Dieu le conduit d'une manière il tomba sur le livre en lisant ce qu'il a dit cela assistait à un état d'urgence et alors la première chose qu'il fut c'est de prier après avoir consulté le livre il comprit que quelque chose a été prophétisé et qu'il manquait deux ans pour que cela s'accomplit 70 ans il avait fait 68 ans alors vite fait il s'est mis à prier supplication prière donc il y a la prière et prière nous en portugais nous avons des fois des façons d'exprimer ça oration résale c'est très très différent les prières les ave maria ave maria les récitations ça ce sont des choses mais prière que nous appelons oration c'est à dire c'est à dire que vous êtes d'abord touché par l'esprit il vous conduit dans un état et quand vous allez vous mettre à genoux non même ce que tu vas prononcer ça sera inspiré vous même vous sentirez après avoir prié que non Dieu a exorcé vous sentirez réellement vous que non le ciel est ouvert c'est ça la prière les gens sont habitués deux minutes ils prient là-bas ils s'endortent c'est ce que je disais même chez nous à l'assemblée vous vous êtes dans votre chambre vous voulez prier torse nu nous bien-aimés frères je vais vous dire une chose il y a des prières qu'il ne faut même pas toucher ta femme ni ton mari c'est ce que Paul dit attendez nous allons lire ça 1 Coréter 7 mais les prières que nous faisons vous vous embourbez et tout bon ce n'est pas du tout mauvais mais selon moi quand tu veux te consacrer un peu éloigne-toi un peu de certaines choses hein Frédéric éloigne-toi un peu et mets-toi à mes nages et nous et tu vas voir le ciel va rebondre parce que c'est une vie que je mène c'est vrai écoutez 1 Coréter 7 à ceux qui sont mariés verset 5 ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est momentanément d'un commun accord afin d'avoir du temps pour la prière est-ce que vous comprenez ça ah donc mettez-vous un peu à l'écart dites un peu soyez d'accord madame attend un peu aujourd'hui prière monsieur attend un peu aujourd'hui prière frères et sœurs dans le foyer c'est le meilleur cadre de la prière si vous vous mettez d'un commun accord vous verrez le ciel s'ouvrir vous n'allez pas achèver votre prière la réponse vient la réponse vient parce que il y a prière et prière donc tel comme je disais en port nous on explique ça de manière vous récitez l'Ave Maria vous récitez le gloire au Père ça c'est pas une prière ça c'est quelqu'un qui a confectionné ça il n'a même pas été inspiré la seule prière qu'on nous a appris c'est le Notre Père Amen nous allons lire là dans Matthieu le Seigneur Jésus enseigne ses disciples comment prier oh j'aime ça Matthieu chapitre 6 verset 7 en priant ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles ils seront exaucés ne leur ressemblez pas car votre Père Saint sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez voici donc comment vous devez prier c'est la seule prière que le Maître nous a enseigné les Ave Maria ça c'est Romain les gloires au Père tout ça ce sont des Romains aux prières de Saint Miguel Michel l'Archange tout ça ce sont des démons la prière est celle-ci ou bien prononce toi-même dans tes propres lèvres ce que tu veux demander à ton Dieu dis-lui de quoi tu as besoin venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos dis-lui moi quand je suis dans les besoins je lui dis j'ai besoin d'argent et dire ce qu'il a besoin d'argent et il va me donner dernièrement on me dira parce qu'il n'y a plus rien il n'y a pas de camion tout ça je veux prier afin que Dieu m'accorde une voiture neuve à cause de son œuvre je me suis mis à genoux devant l'Assemblée Seigneur Jésus toi-même tu regardes c'est très dur donne-moi un véhicule neuf les occasions je ne veux plus frère cela n'a même pas fait six mois une Jeep là de cruiser neuf c'est moi-même qui ai rodé ça c'est la réponse frère la même du tout ce que vous demanderez en mon nom cela vous sera accordé demande si c'est de l'argent demande monsieur Dieu qu'il dit comme ça tout ce que vous demanderez tout à mon nom c'est un check-up frère je vous assure quand j'étais sérieusement malade à Paris le docteur dit que je ne peux plus je ne sais plus que faire pour toi il dit ah bon et je lui dis encore ça va ça va ça va mais je sais quelque chose je vais lui demander d'abord si lui aussi ça va si cela est ainsi d'accord il n'y a pas de problème mon épouse commençait à plaire oh non mais comment tu dis le docteur dit je ne ferai même pas cinq ans alors la seule chose qui me reste je veux prier non j'ai un secret pour la prière je suis allé dans ma chambre avec mon épouse est-ce que tu as la foi parce que maintenant c'est la foi oui j'ai la foi bon ok écoute la prière une courte prière le docteur a dit que c'est fini pour moi Seigneur toi aussi tu es d'accord avec le docteur moi je sais que quand tu es en train de finir avec quelqu'un tu lui avertis et jusque là je n'ai aucun avertissement est-ce que si cela est ainsi ton œuvre sera comment là parce que c'est à peine que nous avons commencé et même cela moi je ne veux pas mourir tout de suite là ce que je veux c'est de continuer encore à vivre à élever ma famille et l'église et faire en sorte que dis-moi toi même tu te rends compte que non je viens de travailler pour toi mais tu m'amènes comme ça tout de suite là vraiment ça ne va pas change ce que le docteur vient de dire non il y a la prière et prière nous avons ces opportunités profitez-en dis-lui de quoi tu as bien souhait tu verras la grâce de Dieu ce n'est pas la blague la Bible ne parle pas pour blaguer moi ma prière c'est comme ça si vous venez me surprendre en priant tu penseras que je suis en train de parler avec quelqu'un qui est avec non Seigneur Jésus Christ pardonne mes péchés non Seigneur écoute d'abord mets-toi d'abord ici toi tu dis même si vos péchés sont rouges comme les crâmes bon une table est dressée toi tu restes dans ce côté là moi je reste ici dialoguant d'abord la première chose que je te demande efface toute iniquité à moi parce que je ne veux pas ouvrir ma bouche avec la souillie et des péchés non confessés pardonne-moi quand je termine comme ça alors la requête commence à tomber j'ai besoin d'argent j'ai besoin d'être guéri j'ai besoin de véhicules tous ces dons vous aurez besoin Amen la prière Daniel pria bien aimé non j'aime beaucoup lire cette écriture Daniel pria quand il s'est rendu compte que son peuple avait péché et que la punition de Dieu était l'exil et que les innocents souffraient Daniel premièrement il dit confesser son péché oui frère moi je suis de cette habitude même si je me suis fâché je dis c'est hier je me suis fâché tout ce que j'ai fait je dois le dire est-ce que vous êtes là même si tu as convoité quelqu'un dis-le moi j'ai toujours dit je glorifie mon Dieu pourquoi parce que nous sommes nés dans le péché conçu dans l'iniquité c'est seulement sa grâce qui a prévalu sur nous pour que nous puissions être ce que nous sommes nous n'avons fourni aucun effort pour que nous soyons sains mais la seule chose que nous avons fournie comme effort après avoir entendu sa parole nous primes la décision de le suivre et c'est comme ça que j'ai toujours dit Seigneur si j'ai la capacité moi-même de me rendre pur je peux le faire parce que je t'aime beaucoup si par exemple dans la pharmacie il y a des produits que quand vous biffez vous ne convoitez plus j'allais le faire moi je ne cache c'est pourquoi Dieu même même mes faiblesses je lui dis même mes faiblesses mais quand tu dis au Seigneur pardonne-moi je suis ta fille je suis ton fils et tu caches les choses tu ne peux pas progresser il faut lui dire la vérité c'est comme ça que j'ai appris sur ce chemin d'avoir de la foi j'ai dit Seigneur tu connais je t'aime aussi parce que ni t'étais pas l'amour aussi que j'ai envers toi 31 ans qui ne sont pas des années de faste ou de quoi mais persécution et tout des ingir et tout des prisons mais je ne sais pas bon si c'était pas seulement comme ça j'allais les laisser regarde comment les amis se moquent de moi regarde ma famille comment se moquent de moi un homme comme toi avec tes diplômes tu laisses seulement pour aller dans ces églises des congolais on ne vous donne rien frère ouvertement comme ça ils vous parlent comme ça on ne te donne rien toujours comme un congolais je ne sais pas où est-ce que tu es tu es allé chercher cette religion des injures impossibles ma propre famille l'autre vient et me demande oh mais toi là on dirait que tu es toujours au Congo mais qu'est-ce qui se passe tu ne peux pas te détacher des congolais mais les congolais sont mes frères que Dieu m'a donné comment je peux me détacher c'est-à-dire nous nous sommes pas tes frères bien sûr dans la chair mais dans l'esprit c'est cette famille qui va avec moi au ciel moi je suis comme ça je ne fais jamais exception de personne même les païens je l'aime bon comment je vais haïr mon frère tu vas avec moi au ciel Daniel après avoir prié d'une manière sincère écoutez verset 20 je parlais encore je priais je confessais mon péché ah bon et le péché de mon peuple d'Israël et j'ai présenté mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu donc il priait il confessait il demandait même pardon de ses frères Seigneur pardonne mes frères pardonne ton peuple Seigneur pardonne moi donc c'est-à-dire que la prière le plus grand ségrès c'est ça même William Branham me dit quelque part quand tu es en train de prier n'oublie pas de demander le pardon de ton péché n'oublie jamais quand nous avons cru moi je regardais ce qui était avant nous à la manière dont il prêchait tout ça Kinshasa il venait à moi dans tout ça j'ai dit ah est-ce que nous autres on peut atteindre ce niveau il est ah alors un jour ce qui m'a révélé la curiosité un serviteur de Dieu qui priait j'ai suivi la prière et il dit Seigneur pardonne nos péchés oh j'ai dit ouais moi je croyais que c'est moi seulement qui ai tenté et ils ne sont pas tentés alors ma curiosité m'a amené à demander à poser des questions je lui ai dit non la vie du chrétien est entourée des épreuves des tentations tout est là ils m'ont montré ils m'ont montré et dit eh non c'est par la grâce de Dieu seulement ah oui c'est pourquoi dans ce message n'ayez pas c'est complexe que tant que cette chair n'est pas encore délivrée l'élite sont là jusqu'au jour de la rédemption ce corps de la chair n'a pas encore été racheté Romain VIII écoutez c'est pourquoi on a demandé Branham si lui est protégé de la tentation dans la prédication Hébreu chapitre 6 peut-être première partie c'est là où il dit ça je ne suis pas immunisé contre la tentation Frère Branham tu pèches aussi oui je pèche mais je me réponds ah bon parce qu'il y a d'autres ils peuvent pêcher ils ne se répandent jamais parce qu'il croyait que William Branham ne pouvait pas trébucher mais le péché dont on ne peut pas commettre nous en tant que fils et filles de Dieu c'est l'incrédulité n'est pas croire à la parole parce que c'est ça le péché mais le reste ce sont les faiblesses de la chair on ne le fait pas expressément il y a des fois personne qui n'a même pas mis ça dans ton plan mais le diable viendra te tenter il va te fâcher et tout le monde regarde regarde il dit ah Seigneur pardonne-moi vous voyez c'est à cause de la chair mais nier la parole c'est impossible parce que c'est ça le péché le péché c'est l'incrédulité c'est pourquoi la Bible dit un fils de Dieu ne péche pas donc l'incrédulité c'est ce que nous ne faisons pas mais quand il dit que tout le monde quand quelqu'un dit qu'il n'a pas que péché il se trompe de lui-même c'est vrai c'est ça les faiblesses de la chair écoutez je vais vous lire quelque chose avant Romain 8 c'est dans Marc non Matthieu 26 Matthieu 26 oui verset 41 veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible c'est Jésus qui parle comme ça l'esprit et l'âme sont déjà rachetés tel que nous venons d'entendre chaque fils de Dieu doit savoir si le fils de Dieu ou pas c'est pas question de dire seulement oh je suis fils de Dieu je suis fils de Dieu toi même par tes expériences tu te rends compte que réellement je suis sauvé je suis un fils de Dieu l'âme et l'esprit sont déjà rachetés mais la chair pas encore c'est pourquoi la tentation est là Amen moi je crois comme ça Romain 8 écoutez Romain 8 verset 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 22 or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement bien plus nous aussi qui avons les prémices de l'esprit nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps oui le corps que nous portons Febranam défend le problème des impôts il mentit dit que je ne suis pas là après avoir menti on lui appelle pour aller prier pour les malades il voulait prier pour les malades et Dieu lui dit arrête va d'abord confesse ah Febranam dit laissez les choses là et il est allé auprès de ce commandant de police pour se confesser pardonne-moi que je vous ai menti j'avais peur j'étais même là dans la maison quand mon fils je l'ai ordonné pour qu'il puisse mentir à mon nom c'est vrai dans ce corps de chair nous commettons plusieurs beaucoup d'erreurs mais ne sont pas des erreurs que nous commettons pour que nous voulons commettre ces erreurs non mais la faiblesse de la chair nous amène à un niveau même ce qu'il n'est même pas proposé de faire si Dieu ne te fait pas grâce tu vas commettre ces choses mais nous ne les faisons pas expressement alors raison pour laquelle la prière est nécessaire pour vaincre la tentation pour vaincre l'épreuve pour vaincre le diable parce que le diable viendra toujours et par la prière le diable va fuir il viendra toujours mais prier sans cesse persévérer dans la prière Daniel quand il priait comme sa prière était sincère écoutez ce que Dieu fait j'ai parlé encore j'ai prié j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et j'ai présenté mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu j'ai parlé encore dans ma prière la prière c'est un dialogue j'ai parlé encore dans ma prière oui oui il faut parler ne récitez pas contre ce choix quand j'avais cru j'entendais Frédamion qui priait j'ai dit ah est-ce que j'éteindrais ce niveau moi les choses m'étonnaient toujours j'ai dit bon j'allais jeter un cahier j'ai dit bon quand tu vas commencer à prier prie un peu lentement parce que je veux commencer à prendre des notes Frédamion dit inutile de faire ça mais comment je me saurais prier comme tu pries là tu découvres des choses pour qu'ils m'étonnent maintenant moi je voulais le cahier est là je voulais quand même prendre prie doucement pour que j'ai la capacité de prier Frère il y a des histoires sur ces chemins que nous sommes les suivants moi je croyais que tout le monde quand il priait là ça m'étonne où est-ce qu'ils cherchent ces mots comment ils trouvent les mots adéquats mais comment est-ce que moi aussi je pourrais atteindre ce niveau Frédamion dit ne vous en faites pas tu vas persévérer seulement dans la parole l'esprit t'apprendra comment il faut prier jusqu'à ce que moi-même aussi je commence à demander j'ai dit ah sinon tu allais remplir le cahier ben oui Frère bien-aimé Daniel priait il parlait dans ce je vais lire encore il dit j'ai parlé encore dans ma prière quand Gabriel l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir il m'instruisit et me parla il me dit Daniel je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre dans l'autre traduction Louis II au commencement de tes supplications une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé voyez la sincérité de Daniel vu que les trônes bougent frère comme Daniel nous aussi nous avons cette possibilité si notre prière est sincère vous n'allez pas achever de prier le ciel va te répondre moi je crois comme ça Daniel pria sincèrement en confessant le péché son propre péché comme prophète il a aussi ce péché Bernard me dit même si Dieu me garde encore longtemps je vais commettre beaucoup d'erreurs beaucoup même d'erreurs et d'autres erreurs seront de pierre d'achoppement pour les autres quand nous parlons comme ça ce n'est pas que nous voulons mettre en relief les faiblesses humaines non mais que nous devons savoir que réellement nous sommes des humains et que seule la grâce de Dieu est importante il y a beaucoup de gens comme nous qui sont venus avant nous qui avaient tant de seules mais aujourd'hui ne sont nulles pas qu'est-ce qui nous maintient comme ça c'est la grâce de Dieu et cette grâce telle comme Tite le dit nous renonce le mal nous apprend à renoncer le péché à renoncer le mal quand quelqu'un vit dans la grâce et fait n'importe quoi là je mets en doute sa foi parce que la grâce de Dieu est souveraine je vais lire c'est très important c'est très important épître de titre chapitre 3 chapitre 2 verset 11 et 12 la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée elle nous enseigne à renoncer à l'impiété au désir de ce monde et à vivre dans les siècles présents d'une manière sensée juste épieuse en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre Dieu et sauveur le Christ Jésus c'est ça la grâce la grâce ne nous permet pas de faire n'importe quoi non bien au contraire elle nous apprend à être reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous à la croix nous qui devions subir cette punition cette punition est tombée sur lui pour que nous puissions avoir la vie éternelle donc là quand quelqu'un Dieu le manifeste sa grâce il est reconnaissant envers Dieu de cette faveur imméritée alors vous serez toujours prudent dans la vie que tu vas mener pourquoi ? parce que tu ne veux pas attrister ton Seigneur mais quand quelqu'un dit que dans la grâce on peut faire n'importe quoi il n'est même pas du tout sauvé même si le prêche l'évangile d'ailleurs l'évangile n'est pas une grade pour montrer que les gens comme ils le prêchent j'ai déjà à un niveau c'est pas quoi non la grâce de Dieu nous enseigne à fuir le péché à vivre dans la sainteté c'est ça la grâce alors Daniel quand il priait sa prière comme elle était sincère il n'avait même pas achevé de prier Dieu envoya l'ange Gabriel pour aller lui apporter la réponse et en dehors de la réponse Dieu lui fit voir encore d'autres choses voyez ce que Dieu fait dans nos prières même ce que tu ne demandes pas si ta prière est sincère il t'accorde encore d'autres choses et toi même tu seras reconnaissant Daniel à partir de là parce que la Bible dit parce qu'il dit que tu es un bien aimé je viens pour te l'annoncer car tu es un bien aimé saisis la parole et comprends la vision donc c'est à dire qu'en dehors de sa réponse la confession de ses péchés de son peuple pourquoi ils étaient exilés Seigneur pardonne-nous ta ville où ton nom est loué regarde des ruines sur des ruines Seigneur pardonne c'est ça ce qu'il demandait mais en dehors de cela Dieu lui dit que je vais te montrer d'autres secrets que les autres ne savent pas et il lui a montré tous les plans tous les plans de l'humanité Dieu lui montra comment sera rebâti Jérusalem comment le temple sera rebâti comment le tout jusque dans les 144 000 donc ce n'était pas quelque chose qui devrait incessamment recevoir mais à cause de cet amour que Dieu manifeste à lui Dieu lui déversa tous les secrets donc Dieu peut te révéler des choses que beaucoup de gens n'ont pas à cause de la sincérité de ta prière soyons toujours sincères dans nos prières même quand nous sommes en train de veiller soyons sincères confesse d'abord ton péché ton propre péché ne fais pas la prière du public que non moi je ne suis pas comme celui-ci c'est le pharise le pharise qui accuse le public moi je gêne chaque jour non cette prière non notre prière doit être Seigneur un jour j'ai prié je ne savais pas que demander comment demander ah j'ai commencé à prier Seigneur pardonne-moi j'ai seulement besoin d'une chose ce voleur qui était à ta droite il a demandé une seule chose Seigneur souviens-toi de moi quand il sera dans ton règne moi aussi tout est là toi-même tu vas faire les détails la seule chose que je demande Seigneur comme ces voleurs là parce que nous tous nous vivons des voleurs des escrocs des assassins des prostituées personne n'est venu trop à personne William Branham heureusement parce que l'ange de l'éternel lui accompagna depuis le berceau autrement tout le monde serait foutu et parce que Dieu voulait juger l'humanité il fallait qu'il y ait un à la hauteur pour qu'il puisse alors condamner le monde oui ce n'est pas la première fois Josée à l'Égypte aussi fait la même chose il ne commis aucun péché sauf un seul péché qu'il commis quand il trompa les égyptiens on lui demandait est-ce que tu es hébreu or là chez les égyptiens quand on dit hébreu c'est une malédiction non nous ne sommes pas des hébreux mais qu'est-ce que tu es non nous nous gardons seulement du bétail c'est ce que le prophète dit que c'est là où il a menti mais tout le reste de sa vie c'était comparable à Jésus alors j'ai commencé à prier j'ai dit Seigneur comme tu t'es souvenu de ces volaires moi aussi je suis l'aider souviens-toi aussi de moi je vais demander quoi qu'est-ce que je vais demander il dit même ne multipliez pas les mots parce que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin bien sûr ceci ne veut pas dire que je ne peux pas prier toute la nuit ça dépend de la conduite de l'esprit mais les vaines paroles ne sort pas des paroles insensées qui n'ont pas aucune signification vous demandez des choses mais qu'est-ce que tu demandes tu vas faire quoi avec ça c'est ce que je disais aux autres toi tu demandes de l'argent bon Dieu te donne l'argent c'est vrai après tu vas faire quoi premièrement tu ne payeras plus les dîmes deuxièmement tu commences à manquer le respect même aux serviteurs parce qu'il y a beaucoup d'argent comme les autres que nous avions lâché nous bon dis le pasteur qu'il passe à la maison je suis là les dîmes je ne viens pas ce n'est pas toi qui m'as engagé au service si tu me parles de cette manière je ne viens pas et je vais te prouver que je ne vis pas de cela oui aujourd'hui frère Pranam nous dit Dieu pouvait nous donner beaucoup de dons de bonnes choses mais nous ne savons pas gérer chez nous en Afrique quand on a beaucoup d'argent il commence à prendre des femmes ici par là mais ces gens là qui ne connaissent même pas la sueur jusqu'à ce que tu as eu cet argent ta femme à la maison ne bénéficie plus rien tes enfants ne bénéficient plus rien c'est cette prostituée là qui va bénéficier de tout et même l'argent de Dieu tu commences à lui donner qui nous aide il y avait un frère chez nous un homme d'argent mais aujourd'hui il est zéro zéro il n'a même ni maté la porte sa gauche il pouvait importer des conteneurs parfois 10 15 conteneurs quelques moments après il est devenu président du comité de soutien de Papa OEM la personne que j'ai baptisé il dit écoute il commençait à me fouiller ridiculiser aux milliers des gens par la famille de la prostituée qu'il est allé chercher un garçon que nous avons conduit à Dieu bien marié dans le Seigneur avec tout frère alors la famille de cette fille est venue m'attaquer en pleine marche comme ça frère si tu n'as jamais été ridiculisé demande toujours Dieu ils sont venus m'attaquer toi ils sont restés seulement comme ça que Dieu te bénisse Dieu te bénisse toi même tu ne veux pas la bénédiction et il me regarde comme je dis frère à cause de la parole il commençait il arrive à Nwanda il rencontre des gens au restaurant il paye tout le monde de la boisson frère jusqu'à ce niveau aujourd'hui il est zéro bon que Dieu me pardonne ce n'est pas que nous avons souhaité le malheur pour quelqu'un mais quand on joue avec les choses de Dieu Dieu ne te laissera pas impunis il ne te laissera pas impunis il est acheté des véhicules c'est comme quelqu'un qui achète des habits qu'on ne sait pas comment il bâtit une maison là-bas il a vendu toutes les filas tout l'argent qu'il avait hors il avait emprunté l'argent à la banque il a trouvé une amante là dans la banque qui lui donna l'argent des histoires impossibles il quitte la fabrique abandonne tout tout dispersé à l'heure qu'il est son beau frère est venu plairé chez moi frère ton fils il n'a même ni même un matelas pour ça il n'a même une maison il dort chez son cousin au salon un homme qui a joué l'argent le véhicule tout neuf pas d'occasion le jour où il est venu à Paris frère Alberto était avec lui il arrive à Champs-Elysées il fait des achats que les français ont posé la question à la fois plus de 5 000 dollars 10 000 dollars d'achats de petites choses qui n'ont pas d'importance de gourmettes et tout ça et des choses le français dit il habite ici en France sinon c'est un touriste il vient de l'Angola 15 000 dollars un jour seulement des achats inutiles des montres de 5 000 dollars et tout ça et la dîme et l'offrande et le Seigneur qui t'a fait grâce a frères et sœurs nous qui avons du moins cette possibilité d'être conseillers acceptons parce que les temps sont mauvais veuillez et priez afin d'avoir la force de fuir la tentation la tentation viendra mais celles ceux qui ont le courage la force de prier Esaïe 40 écoutez Esaïe 40 verset 28 ne l'as-tu pas reconnu ne l'as-tu pas entendu c'est le dieu d'éternité l'éternel qui a créé les extrémités de la terre il ne se fatigue ni ne se lasse son intelligence est insondable il donne de la force à celui qui est fatigué il augmente la vigueur de celui qui est au bout des ressources les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes trébuchent bel et bien mais ceux qui se confient à l'éternel renouveleront leur force ils prennent leur envol comme les aigles ils courent et ne se lassent pas ils marchent et ne se fatiguent pas notre force c'est la prière il n'y a pas à regretter à cause de trop prier plus de prière plus de bénédiction et de force quand on ne prie pas on devient religieux quand la vie de prière se perd dans ta vie dans ta maison dans ton église comme frère Frank l'a dit une assemblée qui perd la vie de prière un chrétien qui perd la vie de prière le souffle même de notre âme est maintenu par la prière inspirée par l'esprit si des personnes ont ou une assemblée négligent la vie de prière ils sont coupés de la présence même du Dieu tout poussant et se trouvent bientôt dans un état de tiédé et de l'indifférence qu'on passait nous garderons peut-être les formes extérieures de la piété mais en réalité nous nous serons coupés de la ligne des filles qui nous met en connexion avec Dieu frère Branham me disait vous pouvez chanter trop c'est ce que je venais de lire vous pouvez parler trop vous pouvez crier trop mais vous ne pourrez jamais prier trop c'est ce que je viens de lire il s'écria où sont ces réunions de prière qui dira toute la nuit ah oui c'est vrai Sœur Céline Soyo ah non quand on se mettait à prier jusqu'au matin à Moanda ah non 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 un jour si vous allez prêcher à Moanda je me posais la question est-ce que vous allez toujours à la catacombe la catacombe là-haut en face de Baki il y a un endroit où nous dirigeons toujours toute la nuit nous sommes là à prier parfois deux jours trois jours et chers frères c'est le moment où nous devons encore reprendre cette vie parce qu'il y a une bénédiction à cette époque il y avait la persécution on était tellement soudés que vous ne vous rendez même pas compte un jour le frère on l'arrête on l'arrête on avait ils sont allés à Tchelle à vendre les poissons arrivés là-bas on avait arrêté le frère de l'assemblée de Tchelle et lui il arrive même le pasteur arrêté il se présente à la gendarmerie quoi ? non ce sont mes frères et qu'est-ce que tu veux toi ? non sortez-les parce qu'il nous manque moi je vais les remplacer ils ont trouvé toi tu es malade ou quoi ? oui oui c'est ce que je fais comment tu veux c'est là bon ça va hé vous le pasteur ton frère je ne sais pas de qui il est venu sortir bon toi tu rentres il est rentré pourquoi tu fais ça non ? lui c'est un homme dédié si jamais il reste encore ici l'assemblée il n'y a personne qui va prêcher mieux faut que je paye le prix à leur place que l'église ait la possibilité d'écouter la parole alors le commandant regarde et dit mais vous autres ces églises vous ont rendu fous bon allez toi aussi tu sortes allez-y et ils sont sortis des gens qui se donnent eux-mêmes pour libérer les hommes dédiés qui doivent prêcher oh non que Dieu nous aide la prière change les circonstances j'aime ça je connais ça dans des milieux où nous vivons ils me sont rencontrés avec un magicien il me regarde et il me dit frère Kojme je vais te dire une chose oui nous les sorciers nous réunions mieux dans les milliers de ténèbres nous dans les villages il n'y a pas de lumière tout est noir vers notre domaine donc quand les sorciers se trouvent en ville ils ont peu de marge de manœuvre parce que c'est un milieu ouvert tout est là il y a la lumière parfois les gens restent toute la nuit sans dormir tout ça mais quand nous sommes dans des villages oh là tout le monde dort maintenant c'est nous qui réunions alors il me parla des choses exactement comme Fébranam un jour rencontra une magicienne qui lui dit toi tu es né sous un signe Fébranam ne voulait rien savoir il dit non même si tu ne fais rien savoir je vais te dire le jour le jour où tu es né tu es né sous un signe une lumière est entrée par la fenêtre et s'est posée là au berceau proche tu as mené une vie parce que Dieu un peu plus tard aura une mission en toi alors il écrivit tout ce que l'ange l'éternel a fait dire à William alors Abraham dit je ne voulais rien savoir de ça mais je voulais seulement écouter ce qu'il voulait dire alors j'ai compris que ce sont des gens qui voyagent partout ils vont même devant Dieu tu vois ce que Job subit Satan va là qui se va là de direct pour discuter avec Dieu à cause de Job regarde ton fils est là tu lui as donné la prospérité c'est pourquoi il t'aime donc il va demander à Dieu pour qu'il puisse attaquer Job et Dieu lui permet oh là là il y a des choses qui nous arrivent ce n'est pas Dieu l'agent causal mais Dieu permet pour tester votre force Dieu permet oh que Dieu soit loué donc dans tout ce qui nous arrive nous devons seulement glorifier Dieu mais sachez-le que la vie de prière personne ne se fatiguera moi je m'étonne souvent que les jeunes ont de la paresse pour venir à l'assemblée mais c'est ici où nous recevons les forces tu deviens tu deviens faible tu rentres fort tu deviens tu deviens sans courage tu rentres zélé donc ce qui se confie à l'éternel renouvelle leur force mais comment tu viens à l'église cette semaine bon je viendrai seulement dimanche là dehors il n'y a pas de force la force c'est ici tu écoutes la parole tu pries Dieu Dieu t'augmente la force et tu vas continuer à travailler la force de l'autre frère frère la prière est la communion personnelle avec Dieu lorsque en toute humilité et dans un esprit de supplication nous nous mettons devant lui voyez l'attitude dans les secrets de notre chambre nous apportons nos fardeaux nos demandes et nos besoins personnels devant le trône de la grâce lorsque nous nous rassemblons nous nous réunissons pour rendre un culte au Seigneur et le louer pour l'adorer et glorifier son nom alors le Saint-Esprit peut entrer lorsque l'atmosphère de prière est bonne si dans les réunions l'adoration est négligée l'esprit de Dieu se retire parce qu'il ne peut pas avoir la prééminence l'écriture nous donne des lignes directrices claires pour nous montrer comment venir en sa présence entrer dans ses portes avec des louanges dans ses parvis avec des cantiques célébrez-les bénissez son nom psaume 100 verset 4 donc la vie de prière c'est réellement nécessaire veillez et priez dans une prédication William Branham me dit dans le messager du soir il y a des gens qui interprètent mal les choses dans le messager du soir William Branham dit veillez et priez les autres disent ça veut dire quoi c'est à dire quand tu pries garde un oeil ouvert un oeil fermé c'est ça veillez et priez et il déforme les choses à tel point qu'il commence à créer des ismes veillez et priez en d'autres mots c'est quoi être toujours attentif à l'esprit être toujours attentif à l'action de l'esprit être quelqu'un qui n'est pas distrait aux choses qui nous concernent qui concernent notre salut aujourd'hui ce que nous voyons on dirait que nous n'avons pas cru le message on dirait qu'il y a une récréation on dirait que comme on dit il y a un temps mort non chaque jour qui passe notre vigilance doit être encore plus avancée pourquoi parce que les temps ne sont plus là si Dieu nous accorde la grâce nous parlerons un peu ça dimanche c'est à dire que Dieu aussi nous a fait grâce moi quand j'ouvre la radio ou la télévision c'est pour un bit voir un peu ce qui se passe dans le monde entier voir un peu ce qui se passe en Israël voir un peu soyez attentif il y a un homme de Dieu qui a une mission pour les vierges sages ou Ewald Frank accompagne un peu ce qu'il dit là moi j'étais dimanche passé à Krefeld je suivais j'ai dit oh Dieu je ne sais pas il dit quelque chose qui m'avait beaucoup réveillé nous allons en Israël c'est ma dernière fois j'ai dit comment ça les hommes vous serviront de signe Zacharie nous ne disons pas ça comme une doctrine au commettant ainsi de laisser mais il y a des choses que les hommes de Dieu sortent qui ne sont pas de leur propre gré si c'est trempé dans l'esprit faites attention William Branham me disait moi je ne mourrai pas de vieillesse et c'est vrai c'est une chose que les gens prenaient tout à fait comme ça à la légère mais quand Branham était décédé c'est toute l'Amérique du message qui était dans la confession parce qu'ils croyaient que c'est lui qui va nous amener jusqu'à la légère Branham est mort et ils ont gardé le corps jusqu'à l'année suivante soit disant qu'il va ressusciter un homme inspiré de Dieu quand il sort des propos de la part de Dieu prenez ça en considération dernière fois ça peut ne pas être ça peut être c'est Dieu qu'il connaît mais il dit écoutez c'est 84 ans je n'ai plus la force comme j'étais au parafum mes forces me manquent autre chose qu'il a dit dimanche il nous dit oh je peux dire à mon Dieu Seigneur maintenant laisse ton serviteur aller en paix et se reposer car mes yeux ont vie ta volonté hé on ne parle pas d'une bonne manière comme ça ce ministère a un impact à l'échelle mondiale quand il est allé prêcher dans les pays arabes il dit la responsabilité que Dieu m'a donnée dans ce message c'est plus qu'un roi sur la terre parce que le roi a une grande responsabilité donc en dehors de William Branham que Dieu a appelé la responsabilité que Walde Frank détient de la part de Dieu aucun de nous en a c'est vrai je vous dis la vérité ce n'est pas fanatisme je ne suis pas franquiste mais Dieu m'a fait grâce de discerner sa volonté dans un homme Dieu m'a fait cette grâce de reconnaître quand Dieu est en train d'agir dans un homme parce que c'est la chose la plus difficile pour un mortel croire à l'autre voir que non tu es en train d'effrair avec cet homme mais Dieu fait comme ça parce que les hommes vous serviront des signes pour nous c'est à dire que comme Daniel un état d'urgence doit s'installer en nous en voyant ce qui est en train de surgir sur la terre Daniel quand il vit 68 ans qu'il avait fait quand il a découvert ça dans le livre alors il vit qu'il manquait seulement deux ans pour que la punition divine achève alors en lui un état d'urgence s'installa alors il s'est mis à prier et si vous lisez tout Daniel à partir de 7 8, 9 vous verrez que ce n'était pas au palais du roi qu'il a prié proche du riz de fleuve euphrate s'il était dans la Babylone là vers l'Irak d'aujourd'hui et il priait jusqu'à ce qu'il a vu la vision de ces deux hommes qui étaient sur le riz qui est l'accomplissement d'Apocalypse c'est 10 il vit donc tout ça s'était provoqué par cette prière là inspirée cet état d'urgence là cette sincérité du cœur cet esprit humble il confessa Dieu aime ceux qui sont humbles alors Dieu lui déversa tous les mystères et il lui dit garde ça Daniel ce n'est pas pour toi c'est pour le temps de la fin c'est pour nous les choses que Daniel reçut là d'autres choses c'est pour nous d'autres choses c'est pour Israël oh que notre Dieu soit loué nous sommes des grands bénéficiaires des choses que Daniel reçut il voulait chercher l'explication il dit garde ça tu vas mourir tu dors avec tes pères ça c'est pour cause c'est pour Dieu donner et ceux qui sont là tu vois nous vraiment c'est comme on dit à Lingala tous les bénéficiaires nous nous sommes bénéficiaires il faut vraiment faire des données des choses que Daniel cherchait mais nous aujourd'hui Dieu lui dit c'est ça ça c'est pas pour toi plusieurs liront c'est là la science augmentera la science ou la connaissance spirituelle qui est une vertu de la statuie de l'homme parfait et quand nous lisons ces choses ça nous réveille davantage et ça nous donne la joie ça nous stimule et nous savons qu'alors les temps ne sont plus là alors nous devons nous mettre à prier à prier réellement prier sans cesse pour notre propre salut pour notre propre victoire pour nos propres besoins et à cause du message que nous avons reçu parce que nous n'avons pas seulement été sauvés et restés sur la terre non celui que nous avons a un autre bénéfice double c'est de voyager nous avons entendu il n'y a pas longtemps il y a d'autres qui ont la vie éternelle ils vont rester parce qu'ils n'ont pas la grâce de recevoir ces dons là qu'est le son de Dieu vous voyez sur les 10 vierges seuls 5 entraînes fait franque dans une ligne de circulaire de l'année passée il dit la moitié de ceux qui sont dans le message n'iront pas à l'enlève n'iront pas seuls les sages iront à l'enlève parce que c'est dans ces messages que vous l'encontrez les 10 vierges sont là parce que tous écoutèrent l'écrit tous s'endormirent au milieu de la nuit il crie attentif pour aller à sa rencontre toutes les 10 se réveillèrent et les autres se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de l'huile ils voulaient demander aux autres et quand ils sont allés acheter les autres partirent donc la moitié va rester la moitié va rester c'est vrai parce que l'enlèvement a des parties une partie visible et une partie invisible les visibles sont les 6 âges de l'église qui dort dans la poussière et la partie visible c'est ceux qui ont reçu le message alors quand nous nous allons ce jour là quand cette date aura lié quand la trompette sonnera nous irons d'abord les morts en Christ vont résister premièrement et comme la Bible le déclare nous allons nous rencontrer les uns aux autres nous serons transformés et ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs c'est ce que la Bible déclare et c'est comme ça que moi je suis commune frère bien aimé il y a beaucoup de choses que nous pouvons lire sur la prière qui sont des choses bien édifiants dans la première pite de Pierre au chapitre 4 verset 7 la fin de toute chose est proche soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière ah voilà donc la fin là la fin du temps de la grâce que Dieu a alloué aux nations païennes aux gentils touche à sa fin alors pour nous c'est un sujet qui doit créer à nous un état d'urgence que nous sommes à la fin la fin est proche alors quelle sera notre attitude vie de prière parce qu'en attendant le retour du Seigneur Jésus des choses des choses qui sont devant nous une des choses peut arriver à n'importe quel moment si pas l'enlèvement tout de suite alors c'est la mort de chacun de nous alors que nous mourrons dans la foi que nous vivions dans la foi que ce soit allé reposer dans la foi pour que nous soyons les privilégiés parce que Paul aussi dit que la mort est inquiète nous devons c'est le moment même de créer en nous l'état d'urgence de vivre une vie de prière vie de prière moi la première école que j'ai appris à prier qu'est-ce que je faisais moi même aujourd'hui je me suis tellement habitué de cette manière que je ne peux pas passer toute une nuit sans prier dès que je me réveille même pour aller au petit bécho je ne peux pas me coucher sans d'abord prier c'est comme ça que j'étais et cela m'est habitué même si je me réveille seulement parce que vous ne pouvez pas dormir dès que vous vous endormez le sommeil t'atteint et puis tu partes jusqu'à 6 heures tu ne te pas réveillé au milieu de la nuit c'est impossible mais quand tu te réveilles au milieu de la nuit et prie d'abord mets-toi à genoux prie et tu peux dormir si encore vous allez vous réveiller encore parce que c'est comme ça il y a toujours des phases du sommeil si tu te réveilles encore prie encore donc vous verrez que quand vous allez vous habituer ça ne te fera aucun problème vous ne serez même pas gêné je veux partir au service mais comment en Egypte plus ils étaient alertés par le message de Moïse plus Pharao augmentait les charges mais malgré cela plus les charges augmentaient plus les enfants naissaient donc ils ont dit qu'est-ce que c'est ce peuple mais vous les sages femmes aux maternités si c'est un garçon allez qui est-le ok ils ont reçu des consignes mais avant qu'ils puissent aller secourir la personne qui a un travail d'accouchement elle a mis déjà au monde quelle énergie mais toute la journée et les femmes et les hommes à transporter des briques et tout ça tu vois comment notre Dieu est donc peu importe ce que l'ennemi veut nous faire parce que nous n'aurons plus un temps où nous serons seulement libres de faire je ne sais pas tous les temps des travaux seulement pour te fatiguer mais toi aussi tu ne te laisses pas apporter par la fatigue prie aussi prie prie vous verrez que Dieu va faire grâce parce que ceux qui se confient à l'éternel renouveleront leurs vins la fin est proche soyons sages et sobres pour vaquer à la prière dans 1 Pierre 5 verset 8 soyez sobres oh la sobriété oh la sagesse oh la prudence un chrétien ne doit pas être un bruit un chrétien doit être un homme sage une femme sage prudente que même quand il ouvre sa bouche de sa bouche ne sort que ce qui est difficile et qui fait même étonner tout ce qui te contredise c'est ça le chrétien la chrétienne et il nous nous a demandé ici d'être sage et sobre une femme sage proverbe parle de femme sage si nous pouvons lire là rapidement proverbe 30 une femme sage elle bâtit sa maison c'est nous qui devons montrer aux Belges que nous sommes des chrétiens parce que la science n'amène nulle part soyons sages proverbe chapitre un instant chapitre 30 proverbe 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 31 verset 10 qui qui trouvera une femme de valeur là une femme sage son prix dépasse beaucoup celui de perles une femme de vertu le coeur de son mari a confiance en elle et le bénéfice ne manquera pas elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie j'ai une femme elle n'aime pas me voir comme ça vite fait il est court qu'est-ce qui se passe parce que pour nous quand on fait comme ça ça ne va pas je ne veux pas te voir comme ça s'il te plaît qu'est-ce qui se passe non je m'appuie seulement ah ah c'est vrai quand on se retrouve hier il m'appelait il m'appelait tu nous manques tu nous manques ici là il y a un vide je dis c'est vrai je sais et toi aussi tu me manques et c'est comme ça dans le foyer quand un foyer vit ces affinités là surtout que nous sommes des chrétiens donc les gens ils vont vous envier donc ils vont vous dire que vous vous faites voir on dirait que c'est vous seulement qui êtes marié non non mais non c'est comme ça ah là vous si vous exagérez non c'est comme ça si vous lisez proverbe 31 tout ça vous verrez que une femme de vertu or là on nous demande parce que nous sommes au temps de la fin que nous soyons sages et sobres pour nous donner à la prière non pas parler 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 pour ne rien dire la sobriété Pierre nous insiste là dessus écoutez soyez sobre veillez à toujours on peut l'expliquer de plusieurs manières la vigilance la prudence et rester attentif être toujours à la page veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant cherchant qui dévorait nous avons un ennemi géré et déclaré un ennemi géré écoutez un ennemi géré jeunesse le diable c'est notre ennemi il n'est pas notre ami un ennemi vraiment un ennemi moi l'unique ennemi que j'ai sur la terre c'est Satan Dieu m'a dit que ton adversaire ton ennemi c'est le diable pas le frère pas la sère non ton ennemi c'est le diable mon ennemi c'est le diable pourquoi nous échouons parce que nous nous oublions de temps à autre que nous avons un seul ennemi qui est le diable quand il renverse les données tout à fait vous tombez notre ennemi c'est le diable il n'y a pas autre personne c'est le diable c'est notre ennemi maintenant écoutez parce que cela a été déjà dit depuis le commencement genèse 3 genèse 3 verset 15 je me mettrai inimité entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité donc nous n'avons pas des alliances avec le démon non pas seulement Jésus mais sa postérité la postérité de la femme Jésus et tous ceux qui croiraient en son nom nous avons un seul ennemi c'est le démon c'est Dieu qui a déclaré ça au Yokani et sa lit n'a pas d'entendement c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'entendre dès que vous discernez que c'est le démon tourne le dos ne blague pas sinon c'est toi qui le va renverser oh frère nous avons un ennemi écoutez Paul aussi en parle dans Galate 4 écoutez c'est pourquoi nous devons beaucoup prier comme Galate ennemi Galate 4 oui verset comme les charnels poursuivit ce qui est spirituel ok Galate 4 verset 29 celui-là commençons 28 pour vous frère comme Isaac vous êtes les enfants de la promesse amen comme Isaac ce n'est pas Ismaël Ismaël n'est pas né sous la promesse ni ce que Keturah y est encore parce que Abraham y a encore six enfants avec Keturah quand Sarah était décédée celles-là ne sont pas des enfants de promesse le seul est Isaac nous aussi nous avons plusieurs frères les catholiques les protestants les panticotistes les prédicatistes ce ne sont pas nés sous la promesse c'est nous qui sommes des enfants de la promesse écoutez mais comme autrefois celui qui avait été engendré selon la chair persécuté celui qui avait été selon l'esprit ainsi en est-il encore maintenant pas des milliers nous serons donc dites même c'est mon ennemi que dites-vous de Satan c'est mon ennemi et sa postérité aussi sont mes ennemis mais la Bible dit aimez vos ennemis regardez ça c'est le verset le plus difficile qui se trouve quelqu'un qui te maltraite fais-lui du bien c'est la parole nous devons accepter donc la persécution là les charnels n'aiment pas le spirituel alors jusqu'aujourd'hui la même chose continue jusqu'à la fin c'est pourquoi Pierre nous dit soyez sages et sobres soyons prudents quand il remarque quelque chose qui ne va pas ne court pas les risques soyez prudents quoi ah ah non là je ne peux pas aller un jour un ami est venu me chercher à la maison viens m'accompagner c'était un samedi au village il dit non vous vous êtes de l'autre côté nous nous sommes de l'autre côté je voudrais quand même bien t'accompagner mais toi comme tu as une vie qui n'est plus ma vie ça ne peut pas coller remarque nous allons marcher ensemble très bien je peux te supporter en toutes choses mais quand tu vas commencer à boire tu vas commencer à bagarrer avec les gens moi je ne peux pas faire ces choses bon tu ne verras pas une fille qui passe sans l'appeler je ne peux pas le faire tu vas commencer à détailler des choses lui-même est resté là silencieux me regardait il me dit tu as raison d'où j'ai raison tu peux aller moi je reste on ne peut plus marcher ensemble parce que les goûts de chacun sont différents toi tu n'as pas aucune chose que pour toi te condamne tout est légal mais nous non nous notre vie ne dépend plus de nous même cette vie que nous menons c'est une vie que jésus nous a prêté alors nous devons rendre compte un jour à cause de ce qu'il nous a prêté c'est pourquoi je ne peux pas en abuser veillez votre adversaire le diable rôde 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 cherchant qui dévore frères et sœurs nous devons tel que nous avons entendu prier les uns pour les autres parce que le diable ne veut pas cette communion le diable son travail il ne veut pas il ne veut pas cette communion pour lui ça lui donne beaucoup de difficultés le diable 1 Timothée chapitre 2 verset 8 1 Timothée chapitre 2 verset 8 je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni contestation ce verset dans le message plusieurs interprétaires servent le message d'une manière mauvaise donc c'est les frères qui doivent lever les mains les frères les sœurs non frères nous avons des choses chez nous dire à une sœur sœur prie dans l'assemblée non que les hommes prient si vous comprenez les choses seulement à la lettre la Bible dit la lettre dit mais l'esprit vivit si vous lisez dans acte 4 acte 4 on va voir qu'il y a quelque chose qui est là décrite je vais d'abord lire acte 4 verset 31 quand ils eurent prié les lieux où ils étaient assemblés trembla ils firent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance c'était le pasteur de l'assemblée de Jérusalem qui fit arrêter si vous lisez si vous lisez tous les chapitres 4 vous verrez à cause de l'oeuvre de Dieu Pierre et les autres firent arrêtés et ils firent enfermés dans les cachots ils passèrent la nuit là-bas et Dieu les a délivrés d'une manière miraculeuse alors cependant qu'ils étaient dans la prison les frères et les sœurs qui étaient restés ils prièrent alors une fille était sortie pour voir ce qui s'est passé à l'extérieur si vous lisez vous verrez elle annonça que non j'ai vu Pierre les uns crurent les autres ne crurent pas oh non c'est son esprit oh non c'est Pierre et Pierre se présente alors tout le monde était dans la joie en voyant Pierre libéré avec les autres alors tous prièrent pour rendre grâce à Dieu hommes et femmes étaient là c'était tout une assemblée dans la maison où ils se trouvaient ils prièrent quand ils ont prié les sœurs les remplissent davantage alors dans l'assemblée on interdit par les sœurs de prier nous devons être équilibrés dans les choses de Dieu nos sœurs ne sont pas nos ennemis parce que là on deviendra un dictateur non la seule chose que Dieu a permis à la sœur c'est de prêcher mais le reste est là le même partage que soi-même dans l'opération des dons et quand ils se sont rencontrés et que Pierre témoigna de comment il était libéré tout le monde pria ensemble alors que les hommes prient en élevant les mains ça c'est dans un sens large que ce soit la sœur ou le frère qui lève sa main il prie c'est normal ça dépend de la conduite du Saint-Esprit il prière et c'est ça que Paul dit que je veux moi que les frères que les hommes prient en élevant les mains sans crainte ni colère ni haine voyez que dans la prière aussi les dispositions requises pour que tu puisses être exaucé il faut aussi enlever la haine tu as un problème contre ton frère tel comme nous venons d'entendre il fallait trouver dis lui avec amour mais tu parles frère sache-le toi oh non un chrétien n'est pas mal éduqué non Fébram dit que le monde se perd par manque seulement des paix d'amour quand vous voulez redresser votre frère mais ça doit être toujours avec amour avec humilité mais tu vois là avec les doigts comme ça non au contraire vous allez le faire fuir davantage même beaucoup des païens nous ont rejeté parce que chaque fois qu'on les exhortait au lieu de lui présenter la parole avec amour non avec la loi avec la verge vous les païen vous allez en enfer mais les mêmes personnes que nous accusions aujourd'hui sont devenues des serviteurs dans le message oui ce message nous a appris beaucoup de choses si j'étais à ce moment dans l'enlèvement peut-être une personne ne pouvait pas aller tous des brutes tous des charnels oh frère moi je ne supporte pas le mal si c'était comme ça Jésus ne saurait pas comment sauver les gens le problème est que nous c'est vrai nous haïssons le péché mais nous aimons le pécheur qu'il vient au salut comme le Seigneur lui-même a fait mais il n'est pas coupable d'être péché il sera coupable de mourir péché parce que nous tous nous sommes nés sous le péché grandis sous le péché ce que j'ai toujours dit et insisté aux autres personne n'a plus le droit de mourir péché parce que le salut est arrivé à toute la race humaine celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé le salut est venu donc on est déjà libéré donc si quelqu'un va en faire c'est sa propre faute parce qu'elle est saluée là venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos venez la porte est ouverte aujourd'hui personne n'a le droit personne je dis bien personne n'a le droit de mourir péché c'est quelqu'un meurt péché c'est sa propre faute parce que l'évangile a été les quatre coins du monde la radio est là la télévision est là l'internet est là regarde ce qu'il y a même ses messages celui qui ne va pas comprendre ses messages c'est de sa faute parce que la science nous a aidé à partir des moyens des médias et tout ça on répand les messages ceux qui lisent lisent ceux qui accompagnent l'internet accompagnent ceux qui écoutent écoutent de tous les aspects pourquoi ? parce que c'est écrit dans la parole Matthieu 24 14 l'évangile doit atteindre toutes les nations c'est à ce moment là qu'il viendra après la fin mais être né sous le péché nous ne sommes pas coupables parce qu'aucun de nous est venu sur la terre ou à l'existence de sa propre volonté mais c'est le désir et la volonté de nos parents et Dieu a voulu que cela soit ainsi afin que son attribut de sauvé puisse se manifester oui parce que si cela n'était pas ainsi en quoi il devait être sauvé ? mais mourir le péché non non nous devons nous efforcer de garder la foi de maintenir une vie consacrée de prière parce que c'est la seule manière de pouvoir vaincre vaincre la tentation parce que la tentation viendra toujours il dit le diable le vaut mais c'est rôde c'est quoi ça ? c'est la tentation il viendra toujours il va on s'accueille il voit regarde est-ce que moindre distraction il est là moindre distraction il est là mais par la grâce de Dieu non pas en confiance à nos propres forces mais en s'attelant à lui Dieu nous fait grâce et nous sommes debout en rendant témoignage de ce qu'il est c'est pourquoi nous continuerons toujours de louer son nom pour tous les bienfaits qu'il ne cesse jamais de nous accorder frères et sœurs la vie de prière c'est une chose très bonne une bonne chose marque 13 33-35 marque 13 veillez donc car vous ne savez quand il viendra le maître de la maison le soir ou au milieu de la nuit ou au champ du coq ou le matin ah oui ce verset nous appartient c'est réellement le retour du maître Febana me dit j'ai lisé quelque chose Jésus quand il prêcha Matthieu 24 il prêcha les choses de notre temps donc en réalité c'est à nous qu'il prêcha Matthieu 24 les choses qui devraient arriver ici là il nous dit que nous devons veiller parce que nous attendons le retour du maître au milieu de la nuit on ne savait pas on ne sait pas au champ du coq on ne sait pas le matin on ne sait pas créez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouvez endormi ce n'est pas interdit de dormir ce dormir là c'est une autre dormir c'est la distraction un chrétien qui reste toute une journée il ne parvient même pas lire le fils qu'un verset biblique le fils qui ne fait des brochures ou de l'aide similaire un chrétien qui se réveille il ne prie même pas il s'en va seulement comme ça toute la journée il vient à table il ne prie même pas parce qu'il nous arrive souvent de voir des gens comme ça il se réveille je suis en retard si tu es en retard tu es en retard mais prie remets-toi entre les mains du Seigneur parce que ce qu'il y a à l'extérieur tu ne sais pas craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi ce que je vous dis je vous le dis à tous veillez oh que notre Dieu soit le mot veillez ne pas seulement venir à l'église et veillez c'est vrai bien sûr cela a cette signification d'un côté mais veillez tel comme nous venons de le dire être prudent être attentif éviter la négligence éviter le laisser aller soyez attentif regarde ce qui se passe non pas seulement dans le monde mais au sein de l'église le message le message a atteint jusqu'au pays qu'on ne pensait même pas que cela pouvait atteindre dans les pays arabes peu musulmans frère cette chose là m'est restée marquée dans le cas jusqu'à l'Arabie Saoudite Qatar Doha Pakistan Malaisie Indonésie non ça doit me réveiller quelque chose est sur le point d'arriver c'est vrai frère parce que l'enlèvement contrairement à ce que les gens pensent seuls les élus le sauront seuls quand la trompette sonnera seuls les élus le sauront si tu n'es pas de ce nombre là vous ne vous rendrez même pas compte ce sera une surprise mais pour le peuple élu de Dieu ça ne sera pas une surprise ça ne sera pas une surprise quand Paul a croisé la colonie de fait acte 9 la Bible déclare ceux qui étaient avec lui je vais lire ça il y a des choses que Dieu fait seuls les lieux comprend les autres ne comprirent rien oh mon Dieu qui Dieu nous aide qui Dieu nous aide verset 7 acte 9 verset 7 les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés muets de stupère ils entendaient la voix mais ne voyaient personne ils ont entendu la voix ils ont entendu le bruit mais ce qui se passait entre la colonne de fait et Paul c'est le Paul et les yeux et c'est comme ça que la chose des dieux même dans l'assemblée ceux qui sont dans la distraction ils ne comprennent rien mais c'est ces dieux ils disent non 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 ça c'est une autre chose c'est vrai frère je vous assure les temps ne sont plus les temps sont vraiment mauvais mais pour les élus de Dieu ce sont des temps glorieux où Dieu va montrer et manifester sur la face de la terre ses enfants d'adoption pour la première fois Dieu adoptant une église oh frère de la même manière où le Seigneur Jésus à la montagne de la transfiguration fut adoptée par le Père l'église épouse l'un de ces quatre matins sera couronné pour le départ oh je veux que chacun de nous soit parmi ces gens-là parce que même la création ils attendent ça la création toute entière est génie voyant la manifestation du Fils de Dieu quel jour ce sera quelle grâce gloire à Dieu oh c'est merveilleux Dieu nous réserve des bonnes choses soyons patients soyons obéissants pour vaquer à la prière il y a de très bonnes choses une fois je prêchais et je parlais de la vie éternelle pensez seulement à la vie éternelle frère une vie sans fin moi je ne trouve jamais un mot pour exprimer cette gratitude envers le mondial vie éternelle sans fin donc vous ne mourrez plus donc vous vivrez éternellement non pas avec nos maladies et j'ai mis ces mains non des corps des jeunesses éternelles quelle grâce merci Seigneur oh je ne sais pas comment les louer une vie sans fin dans la jeunesse éternelle avec tout ce qui va avec il n'y aura plus question que ce que le médecin me dit oh non la diète ne mange pas là on mange tout on boit tout on est bien je dis merci Seigneur parce que j'aime trop manger que tu as mis la nourriture là-bas vous voyez ça une fête sans nourriture ce n'est pas une fête et notre Dieu a bien pensé pour nous et la nourriture là c'est une nourriture du ciel des anges ce n'est pas notre non nourriture ici après quelques jours oh non cholestérol oh non parce que ceci oh le sucre là il n'y a pas question de cholestérol ni de sucre oh mon Dieu je ne sais pas comment te remercier je n'ai pas toujours grâce à Dieu parce qu'il a trouvé bon de nous donner la vie éternelle il a trouvé bon de nous donner le salut le salut moi quand je vois un cercueil je reste souvent triste à cause de ce cercueil je pose la question as-tu rencontré les sauveurs nous ne sommes pas des juges mais ah quel malheur s'ils voient comme ça sans croiser les sauveurs c'est lui qui sauve parce qu'il n'y a qu'un seul qui sauve quand je vois les gens qui vont pleurer et qui amènent le cercueil jusqu'au cimetière je pose la question dans mon propre cœur eh Seigneur tu l'as appelé est-ce qu'il t'a rencontré et j'essaie de dire aux vivants chers amis un jour nous sommes allés aux obsèques le frère qui était décelé j'ai posé la question chers amis est-ce que vous voyez ça il part nous allons l'enterrer est-ce qu'il a rencontré le sauveur toi et moi qui sommes maintenant vivants que ce soit une leçon pour nous n'accepte pas d'aller comme ça sans te croiser avec le sauveur parce que c'est maintenant que tu es vivant qui tu dois accepter le salut à nous à qui Dieu fait cette grâce nous devons être reconnaissants envers notre Dieu que Dieu vous bénisse la vie de prière veillez et priez que notre Dieu soit loué que le Seigneur soit loué pour sa parole que le Seigneur bénisse notre frère oui s'il vous plaît nous avons nous tendons tout doucement vers la fin et nous avons cette requête principale à pouvoir adresser à notre Dieu dans cette dernière phase de la prière que Dieu nous accorde cette vie de prière personnellement chacun nous en avons besoin et qu'il accorde aussi à notre assemblée à notre assemblée de vraiment veiller dans la prière nous avons commencé un certain nombre et comme justement la parole nous dit le corps il est faible l'esprit est bien disposé mais il nous faut lutter il nous faut lutter pour vaincre que Dieu révèle cela à chacun que Dieu nous fortifie alors nous allons dans cette dernière phase de la prière nous allons ajouter les quelques requêtes les quelques requêtes que nous avons reçues comme ça nous ferons un chant et nous pourrons encore nous approcher de notre Dieu tout est possible à celui qui croit c'est la loi de la foi d'eau merveilleux qui nous vient des cieux que connaît un coeur droit oh 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 quel riche trésor un coeur qui vit ce que Dieu dit sa foi vaut plus que l'or Dieu l'honore et le béni nous pouvons prier tous ensemble Seigneur notre Dieu nous te remercions pour cet avertissement solennel que tu nous as adressé Seigneur parce que tu nous connais tu sais de quoi nous sommes faits oh Dieu notre créateur tu sais la profondeur de nos coeurs oh Père tu nous connais mieux que nous-mêmes Seigneur et tu as dit que le corps il est faible l'esprit est bien disposé nous t'aimons dans nos coeurs nous t'aimons nous te croyons mais Seigneur nous ne prions pas assez oui Seigneur par tes serviteurs tu nous as montré notre faiblesse une grande faiblesse nous pouvons chanter beaucoup nous pouvons parler beaucoup Seigneur nous faisons beaucoup de choses mais la prière jamais nous prions assez oh Dieu jamais nous ne prions assez et pourtant Seigneur la prière même c'est notre le souffle de l'âme Seigneur tu as dit dans ta parole veiller prier pour pouvoir échapper à toutes ces choses avoir la force de pouvoir échapper à toutes ces choses et tenir ferme tenir debout être trouvé debout lorsque le fils de l'homme apparaîtra Seigneur tu nous dis de veiller de prier parce que notre ennemi le diable il rôde il cherche à chaque instant le moment où nous sommes endormis le moment de la distraction pour nous saisir oh Père notre Dieu tu nous dis de veiller parce que Seigneur le temps est proche le temps est fort avancé Seigneur nous venons à toi nous réalisons Père bien aimé la faiblesse qui nous endort la distraction qui nous endort le résultat de notre vie quotidienne du travail oh de nos horaires Seigneur des contraintes de cette vie et notre vie de prière a diminué notre vie de prière est devenue formaliste notre vie de prière n'est qu'une lettre au Dieu Tout-Puissant où est cette vie comme notre frère Franck l'écrit ces réunions de prière qui pouvait durer toute la nuit où est cette vie où Seigneur nous vivons dans la consécration totale Seigneur nous revenons à toi le donateur de toutes grâces le donateur de tout don excellent Père nous voyons l'exemple l'exemple de notre Seigneur Jésus Christ au temps de l'épreuve dans ce jardin de Gethsemane alors qu'il voyait les épreuves à venir alors qu'il voyait la coupe qui contenait nos péchés qu'il devait porter Seigneur il n'a cessé de prier il n'a cessé d'impleurer ta face lui le modèle parfait nous voyons Daniel là lorsqu'il réalise que le temps est proche Daniel a vaqué à la prière Seigneur l'apôtre Paul l'apôtre Pierre nous exhorte à prier nous exhorte à être sage et sobre oui Seigneur parce que les temps sont fort avancés aide nous au Dieu Tout-Puissant nous entendons ces choses nous connaissons ces choses mais cette vie cela vient de toi cette capacité vient de toi Seigneur cette révélation vient de toi fais tomber nos écailles ouvre nos yeux et mets cette soif en nous Seigneur mets cette vie en nous Seigneur mets ce désir là en nous comme au commencement au commencement de notre marche chrétienne cette soif cette faim au Dieu ce premier amour qui nous a mené à chaque instant à prier sans cesse à prier en tout lieu oh tu avais prédit Seigneur que l'amour du plus grand nombre se refroidira lorsque l'iniquité sera accrue l'amour du plus grand nombre se refroidira mais Seigneur toi tu as promis de restaurer au Dieu et tu es le donateur de tout nous vient de toi Seigneur Seigneur c'est toi qui nous rends capables nous tournons nos regards vers toi Seigneur remplis encore nos cœurs de cet amour pour Dieu cet amour pour la parole Seigneur comme dit ta parole t'aimais en premier t'aimais de tout notre cœur t'aimais de toute notre âme Seigneur oh Père nous ne nous 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 lâcherons pas de chercher ta face nous ne nous lâcherons pas de nous approcher de toi oh Dieu c'est là et plus que nécessaire en ce temps de de préparation oh Dieu dans ce temps où le combat fait un courage Seigneur aide-nous nous reconnaissons notre faiblesse nous reconnaissons oh Dieu nos limites nous venons apporter Seigneur nos fardeaux à tes pieds aide-nous aide-nous Seigneur qu'au sortir de cette veillée notre vie nous prier nous soit restaurée Seigneur la vie la vie de consécration la vie de sanctification oh Père réellement que tu nous aides oh Dieu tout puissant à nous réveiller en fin du sommeil à veiller Seigneur à nous préparer encore davantage oui nous croyons oh Dieu que tu n'as pas parlé en vain parce que ta parole elle ne sort pas elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli les faits pour lesquels tu as parlé oui Seigneur tu nous as aidé tu nous as secouru nous le croyons Seigneur parce que tu nous aimes parce que tu nous as destiné à la gloire tu nous as destiné à vaincre oh Dieu aide-nous réellement Seigneur quand nous réalisons que la moitié de ceux qui sont sortis la moitié ne sont pas entrés oh Dieu Seigneur que cela nous réveille que cela nous fasse prendre conscience Père les temps sont sérieux les temps de préparation oh Père fais nos grâces à chacun de marcher dans la sanctification et de marcher dans la consécration de marcher oh Dieu d'aimer cette vie de prière accorde-la à ton église Seigneur accorde-la à ton peuple oh Père restaure comme tu l'as promis vois Seigneur Seigneur vois les excuses que nous avons à chaque instant Père vois Seigneur la faiblesse que nous avons oh Père nous régnons de prière Seigneur aide-nous nous voyons dans acte Père les femmes les hommes rassemblés et le Saint-Esprit est descendu oh Père chaque fois qu'ils ont invoqué Dieu et tu n'es pas resté sans répondre Père Seigneur tu as toujours exaucé les prières tu exaustes les prières nous voulons ces réunions de prière où nous pouvons te voir à l'oeuvre où nous pouvons te toucher Père oh Père fais-nous grâce prie nous prions pour ton église Seigneur nous prions pour cette assemblée chaque frère chaque soeur oh Père vraiment aide-nous redonne cette soif-là Seigneur surtout fais tomber les écailles de nos yeux laisse-nous comprendre voir l'urgence le temps dans lequel nous sommes Seigneur oh Dieu nous te l'avons demandé ce soir nous sommes venus pour cela pour être changés pour déposer nos fardeaux nos faiblesses et repartir fortifiés comme nous l'avons entendu Seigneur ta parole est la vérité tu renouvelles la force tu renouvelles la force de celui qui est fatigué tu renouvelles la force de celui qui tombe en défaillance merci Seigneur tu es notre force soit glorifié soit loué bénis ton serviteur par la bouche duquel tu nous as exhorté Père et bénis ce dépôt dans nos cœurs que cette parole qui est vivante Seigneur produise les œuvres produisent Seigneur cette vie en nous nous l'avons demandé au nom de Jésus Christ notre Seigneur nous voulons penser à notre frère Olivier et son voyage pour Kinshasa lundi et cette situation cette épreuve douloureuse le grand consolateur se souvienne de lui qu'il pense la plaie de notre frère en issuant ses larmes et nous remettons nous voulons remettre son voyage et tout le programme entre les mains du Seigneur prions ensemble Seigneur nous venons à toi comme tu nous as dit dans ta parole de pouvoir prier les uns pour les autres Seigneur ton fils Seigneur comme dit ta parole les épreuves nous arrivent Seigneur comme à nous bien aimer dans le monde notre frère aussi souffre là il souffre éprouvé Seigneur ayant perdu sa fille oh Dieu sa fille est née quelle souffrance quelle douleur oh Dieu tout puissant mais tu es le grand consolateur parce que tu ne laisses rien arriver au delà de nos forces oh Dieu aucune épreuve qui soit au delà de nos capacités que nous ne serons pas en mesure de surmonter et tout ce que tu fais c'est pour notre bien toute chose concourt à notre bien même la disparition de sa fille Seigneur tu sais quel but que tu poursuis oh Père puisses-tu être aux côtés de notre frère toi sois son consolateur sois son appui dans ce moment difficile réconforte-le Seigneur essuie ses larmes et précède-le soit avec lui dans ce voyage et durant tout ce programme qu'il aura à accomplir là-bas Seigneur sois son Dieu en ce moment difficile sois son consolateur sois son appui nous le recommandons entre tes mains nous pensons aussi à tous ceux qui de près ou de loin peuvent traverser la même épreuve oui les saints dans le monde entier oui Seigneur nous traversons tous ces moments difficiles ces moments d'épreuve mais nous pouvons compter sur toi Seigneur qui nous console au-delà de la consolation qu'un homme peut apporter toi le prince de la paix viens Seigneur fortifier tous ces cœurs affligés au nom de notre Seigneur Jésus Christ nous voulons penser à notre frère Michel nous voulons penser à notre frère Franck et tout ce groupe qui l'accompagne là-bas en Israël nous voulons penser à notre frère Koch mais qui est ici dans la famille et de l'autre côté il nous parle même de cette de ce manque là ce manque que les uns et les autres peuvent éprouver Seigneur ce n'est pas toujours évident pour les hommes de Dieu on doit faire des sacrifices pour l'oeuvre de Dieu nous voulons penser à notre frère penser à à tous ceux qui sont au front tous les serviteurs de Dieu pensons à notre frère Dieu donné pensons à notre frère cauchemire qui se tiendra encore dimanche ici que Dieu puisse à nouveau visiter son peuple prions pour cette requête Seigneur nous pensons à notre frère Michel qui est en voyage maintenant avec la sœur Biou Seigneur pour ta cause Seigneur ils ne vont pas pour leurs intérêts ils vont parce que tu l'as envoyé tu l'as commis tu l'as mandaté Seigneur ainsi nous voulons te demander de veiller sur eux Seigneur veille protège-les selon ta promesse et bénis ton peuple là-bas en Angleterre bénis-le qu'il soit une édification qu'il soit une source de bénédiction Seigneur lorsqu'il ira servir Seigneur distribuer partager ta parole avec ton peuple là-bas Seigneur oui notre frère dieudonné notre frère Cochmé qui reste présent ici Seigneur nous les recommandons aussi entre tes mains Seigneur le culte de dimanche nous voulons revenir ici Seigneur si tu n'es pas encore venu nous chercher nous voulons revenir et t'expérimenter encore nous voulons venir ici et remplir encore nos vases remplir encore nos lampes oh Dieu tu es la source intarissable et combien il est bon d'être en ta présence de goûter combien tu es bon tu n'as jamais failli tu n'as jamais déçu celui qui vient qui met sa confiance en toi tu l'as fait pour nous encore ce soir et nous nous attendons encore à tes riches bénédictions ainsi Seigneur nous prions pour tes serviteurs nous prions pour la famille de notre frère nous prions pour l'assemblée là-bas nous prions pour tous tes serviteurs qui sont au front qui sont dans les voyages missionnaires nous pensons à Frère Franck nous pensons à tous ses frères toutes ses soeurs là-bas en Israël nous pensons à l'épouse dans le monde entier nous pensons à Israël ton peuple père nous pensons Seigneur à ton épouse soit loué soit glorifié au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen 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 Mon frère Samuel peut clôturer la prière à l'épouse à l'épouse Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit loué. Dieu a conduit toutes choses merveilleusement et il a conduit selon sa volonté. Nous le remercions pour cela. Donc le programme des chants, nous pensons que nous allons pouvoir le postposer. Donc dimanche, les bien-aimés qui ont voulu chanter, nous allons pouvoir le faire le dimanche, Dieu voulant. Alors pour ne pas trop charger le programme du dimanche, je vais juste peut-être solliciter encore votre indulgence. Notre frère Lloyd a souhaité témoigner. Donc je préférais que tu témoignes ce soir, Dieu voulant, aujourd'hui. Et si nous pouvons encore se patienter un peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et si le Seigneur conduit comme ça, viens frère, viens, tu témoignes pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Je voulais juste témoigner de la bonté du Seigneur. J'ai commencé à travailler le 1er avril et j'avais un horaire un peu compliqué. Tous les premiers week-ends du mois, je ne pouvais plus aller à Krefeld et je loupais un week-end par mois à l'église. Alors, en sachant que moi-même, par mes propres forces, je ne peux pas arriver à quelque chose. Je dis, Seigneur, tu sais que ça me tient à cœur d'aller à Krefeld, d'aller à l'église. Alors j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et là-bas, là où je travaille, il y a un boulot qui s'est libéré pour faire chauffeur. Donc, je vais changer de travail par la grâce de Dieu. Et je serai présent le mardi, le jeudi, le vendredi, le dimanche et tous les premiers week-ends du mois. Alors, j'ai vu vraiment la main de Dieu parce que l'homme aurait pu se débattre pour avoir ce travail-là. Mais quand j'ai appris qu'il y avait ce travail-là, j'ai vu que le Seigneur avait exalté ma prière et j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai fait que le Seigneur soit loué et exalté. Voilà, je voulais juste témoigner de ça. Et aussi, là où je travaille, c'est un milieu éducatif. Et le système éducatif est, que vous savez, très, très diabolique. Alors, j'ai beaucoup appris là-bas. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. J'ai témoigné là-bas au travail. Parce que même si au travail, parfois, c'est pas toujours permis, mais là, j'ai réussi à trouver une petite feuille pour parler un peu de Dieu. Et je parlais avec une collègue. Elle me dit, tu sais, chacun a sa façon de voir les choses. Et là, le Seigneur m'a révélé quelque chose. C'est que dans ce monde ici, tous les hommes se battent pour savoir qui a raison et qui a tort. Chacun a sa façon de voir les choses. Mais nous, nous n'avons plus notre façon de voir les choses. Nous sommes rentrés dans la mort avec Jésus-Christ. Nous n'avons plus notre propre pensée. Nous avons la pensée de Dieu qui est sa parole. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. De comprendre ça par la grâce de Dieu. Qu'on ne se bat pas contre un frère ou contre une sœur. Mais notre adversaire, c'est le diable. Et il veut nous faire croire que, par notre propre pensée, notre propre façon de voir les choses, on peut être autonome, on peut être indépendant et tout ça. Alors que l'Esprit de Dieu veut nous dépouiller, veut nous humilier, qu'on se confie à lui, qu'on dépende de sa grâce. Et voilà. Je te bénisse, mon frère. Amen. Dieu s'alloué. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Notre frère, par le Saint-Esprit, nous a parlé ce soir. Et Dieu change les circonstances et les temps. Rien ne lui est impossible. Les horaires du travail, tout cela, il sait, il peut transformer. Que Dieu s'alloué, de t'avoir libéré, c'était un grand souci pour notre frère. De ne pas pouvoir, à cause des horaires, aller à Krefeld. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est l'intérêt de sa parole. Parce que nous lui donnons la première place. Et il n'y a rien que notre Dieu peut échouer de faire. Que son nom soit loué. Que Dieu te bénisse. Et Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse tous d'avoir persévéré jusqu'au bout. Que Dieu nous aide. Nous ne veillons pas seulement, comme le frère a dit, à la veillée. Le premier vendredi du mois. Que cela soit notre vie personnelle déjà. Mais la veillée, c'est au-delà. De simplement veiller la nuit, c'est vraiment... Soyons sobres. Le Seigneur vient. Dieu bénisse. Partons dans la paix du Seigneur. A dimanche, mon frère Bovic. Nous circulons le panier. Faire à dimanche. Oh, dimanche. Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Il est. Il est. Il est. Il est. Merci. 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 Merci.